A la gare centrale de Rabat, les voyageurs s'apprêtent à embarquer. Direction Tangier, à l'extrême nord du Royaume. Durée du voyage, 3h45, mais peut-être plus pour très longtemps. Fin 2015, un TGV devrait relier Casablanca et Tangier, les deux pôles économiques du pays. Coût du projet, 25 milliards de dirhams, soit environ 2,2 milliards d'euros. Une somme qui pourrait être utilisée autrement, selon cet opposant. C'est un projet qui n'est pas prioritaire pour le Maroc. 25 milliards de dirhams, c'est l'équivalent de 25 000 écoles dans le monde rural. 16 000 bibliothèques, 10 000 médiathèques, c'est 25 centres universitaires hospitaliers. Quand on sait qu'une grande ville comme Agadienne n'a pas de centres universitaires hospitaliers. C'est 6 000 hectares de zone industrielle, donc l'équivalent de 36 000 unités potentielles industrielles dans un pays qui a fortement besoin de s'industrialiser. Les détracteurs du projet rappellent que le Maroc est classé 130e selon l'indice mondial de développement humain et que de très nombreuses régions ne sont pas encore desservies par le rail classique. Regroupés dans un collectif, un stop TGV, ils appellent à l'arrêt du chantier. Les chemins de fer marocains, eux, soulignent que la ligne existante entre les deux villes est arrivée à saturation et mise sur une clientèle de 6 millions de personnes dès 2016. Le choix, c'est d'augmenter la capacité de la ligne et donc on avait normalement le choix entre deux options. Soit aller rectifier et doubler la ligne existante ou bien faire une nouvelle ligne à grande vitesse. Et donc le coût, la différence entre les deux, c'est 30%. Mais les retombées économiques d'une ligne grande vitesse sont beaucoup plus meilleures qu'une ligne classique. C'est le français Alstom qui a obtenu de gré à gré le marché de construction des futurs 14 rames du TGV. L'ensemble du projet est financé sous forme de prêts à hauteur de 60% par la France et les pays du Golfe.